... Nous rencontrons d'énormes difficultés pendant ce mois de Ramadan. Primo, le Ramadan de cette année a coïncidé avec la forte chaleur. Secondo, c'est le moment de notre retraite au début de l'hivernage. Les matériels agricoles que nous fabriquons ne marchent qu'au début de l'hivernage. Donc, nous sommes obligés de travailler pendant ce mois, même si c'est ridicule. Mais nous ne pouvons pas travailler toute la journée. Nous travaillons uniquement la matinée avant que le soleil ne monte aux zénithes. C'est très dur de faire les activités de forge en ce moment. Il fait extrêmement chaud et quand tu transpires, l'organisme demande de l'eau. Il faut un temps de repos. Je n'ai pu travailler avec le feu ou frapper le fer chou n'est pas chose aisée. Sur 100, on ne peut exécuter que 60% à cause du feu et de la chaleur. Tu ne peux jamais atteindre le nombre ordinaire de ta capacité de production pendant le Ramadan. Il y a de cela plusieurs années que nous travaillons, étant en jeune. Quand on est fatigué, on arrête de travailler. Mais il y a certaines accoltées de force qu'on ne peut pas faire pendant ce mois de Ramadan. Nous souffrons beaucoup de maintenance. Ce travail n'est plus rentable. Nous pouvons faire plusieurs mois assis. Nous ne bénéficions pas de marché de grand volume. Pendant la traite aussi, il n'y a plus de marché comme avant. Nous demandons un appui des partenaires sinon la forge ne dirait plus son nom. C'est la révolution agricole qui a beaucoup joué sur notre activité. Avant la vulgarisation, nous pouvons faire trois mois assis. La charrue peut passer un an et six personnes de vieilles humanitaires. C'est pour le plus grand temps. C'est pour le plus grand temps. C'est pour le plus grand temps.